bonjour à toutes c'est nathalie de your nails formatrice internationale aujourd'hui je vous montre comment changer la forme de vos ongles très facilement alors là comme vous pouvez le voir il est vraiment grand temps que je fasse mon remplissage pour le coup et vous pouvez voir donc je n'ai que je n'ai pas du tout le décollement et justement j'ai abordé ce thème dans la vidéo précédente donc n'hésitez pas à aller la voir sur ma chaîne je vous montre donc enfin je vous explique plutôt les trois raisons qui font que finalement vos poses ne tiennent pas bien et comment résoudre ce problème donc allez voir la vidéo précédente pour voilà pour faire en sorte d'avoir des maxi repousse comme moi avec zéro décollement comme vous pouvez le voir j'ai pas d'excès de matière et j'ai vraiment pas du tout du tout de décollement sur le pouce non plus pour changer la forme de vos ongles il faut donc tenir compte de plusieurs choses la première chose c'est le secur si vous avez un secur qui n'est pas trop important et que vous êtes plutôt sur un système de bombée plutôt que d'apex alors je vous rappelle que l'apex vous l'apprend peut-être l'apex en fait c'est le fait d'avoir le dessus des ongles totalement droit en fait la matière va se trouver à ce niveau là et en fait le dessous de l'on va être totalement plat aussi donc on a une ligne droite ici une ligne droite ici et la matière plutôt ici vers le haut ce qui veut dire que quand on a un ongle avec un secur d'important c'est que cette pointe ici tout au bout va se retrouver plus haute je montre comme ça donc on suit bien ma lime et donc du coup voilà on se retrouverait avec avec on se retrouverait avec la pointe plus haute ce qui va se passer si on essaye de d'arrondir un ongle alors que on a la pointe aussi haute notre arrondi va remonter et ça va pas forcément être extrêmement joli et pour la pause c'est pas génial non plus donc il faudra plutôt partir en fait si vous voulez avoir donc toujours rester sur un apex donc le dessus plat est quand même quelque chose d'arrondi ou voilà que ce soit une amande va partir sur une amande moderne enfin sur sur une forme moderne une forme moderne c'est quoi c'est simplement la même chose qu'une forme classique sauf avec un apex plutôt qu'un bon b le bon b c'est le fait d'avoir cet arrondi alors bien sûr mon bon b il se trouve plus plus du tout au bon endroit il n'est pas censé se trouver là mon bon b il est censé se trouver ici par contre voilà c'est tout simplement parce que mon ongle a poussé et en plus de ça mon index a tendance à pousser vers le bas donc là on est un petit peu bien que je l'ai déjà un petit peu rectifié on est vraiment sur un ongle qui a tendance à piquer un peu du nez et donc du coup on va voir comment rectifier tout ça alors bien évidemment quand on va vouloir faire un remplissage sur ce sur ce type enfin voilà dans cette typologie là on va devoir essentiellement remplir le haut par contre on va devoir toujours relimer un petit peu cette zone et éventuellement retravailler le bon b si nécessaire c'est pas ce qu'on va voir dans cette vidéo mais voilà je vous donne quand même l'info on verra peut-être ça dans la vidéo dans la prochaine vidéo donc là on a les éléments qui me permettent de le faire le deuxième élément en fait je vous en ai pas parlé je vais un peu trop vite le deuxième élément c'est qu'en fait mon ongle est suffisamment long pour pouvoir venir arrondir donc là bon on y est là il n'y a pas de souci les ongles sont suffisamment longs mais si votre ongle était vraiment très très court ce serait compliqué de venir faire un joli arrondi pourquoi parce qu'on viendrait en fait creuser nos parallèles en fait les parallèles qu'est ce que c'est simplement ces deux lignes là et lorsque on a un ongle très court on va avoir tendance à vouloir remonter un petit peu ici sur le côté or quand on va limer cette partie ici je suis désolé je vous montre tout avec la lime mais bon je pense que vous vous verrez comme ça lorsqu'on lime en fait cette partie là de l'ongle et bien on va avoir une stabilité qui va être moins importante donc ce serait important de toujours privilégier la stabilité et donc du coup il faudra peut-être rallonger un petit peu plutôt que de relimer là dans ce cas là l'ongle est suffisamment long il n'y a pas de souci le c-curve est pas trop important mais sur une forme on va dire assez basique et donc dans ce cas là on peut limer alors on va partir d'abord sur donc là on va faire un joli square d'abord alors un joli square qu'est ce que c'est et bien c'est simplement un ongle carré voilà tout simplement on connaît des fois mieux sous ce terme carré attention quand on lime trop carré on peut avoir ces petites pointes sur le côté donc moi j'aime juste finir par un petit coup de lime pour enlever le côté trop pointu mais par contre on garde quand même un ongle qui va être bien carré ensuite on peut partir sur la forme un petit peu plus carré arrondi donc dans ce cas là on va limer un petit peu plus nos angles voilà je passe un petit peu sur le côté là on voit que c'est un peu plus arrondi ça je vous montre vraiment toutes les formes alors on reste sur quelque chose qui va être plat sur l'avant mais on voit que il me faudrait non encore moins il faudrait une petite base noire pour que vous voyez bien je vais faire avec ça c'est mon micro voilà donc là on voit mieux on voit que c'est plus arrondi sur les côtés ensuite on va partir sur quelque chose d'encore un peu plus arrondi donc en fait l'objectif ça va toujours être de venir arrondir les côtés on touche pas en finalement au bord on touche pas à la pointe parce qu'en fait on aurait tendance à vouloir faire ça mais en faisant ça en fait en général on obtient quelque chose qui va pas être totalement droit on risque de partir un peu de travers et surtout on les on risque surtout si on est droitière de limer trop ce côté là et pas assez ce côté là parce qu'en fait ça demande un peu plus d'effort de limer ce côté et celui là il est plus naturel surtout sur soi même donc on va d'abord limer un côté pas trop jusque au centre c'est à dire qu'on va s'arrêter au centre de l'ombre et ensuite on va faire pareil de l'autre côté alors là pour info j'utilise la lime your nails donc c'est une banane donc enfin semi banane on va dire avec un grain 100 180 100 c'est le grain le plus épais et 180 le plus fin là j'étais sur le grain le plus épais donc celui ci où il n'y a pas l'écriture est ici donc on aura le craint le plus fin parce que vous l'avez du gel vous pouvez largement limer avec une lime grain 100 sans aucun problème alors je vous dirais que la forme arrondie longue c'est pas forcément ce que je préfère mais comme ça vous verrez comment le faire vous pourrez le faire sur un beaucoup plus court également voilà c'est seulement une fois que j'ai limé des deux côtés que maintenant je peux me permettre de faire tout le pourtour pour venir bien peaufiner ma forme je viens la rectifier je vais prendre un petit pinceau juste pour enlever la petite poussière voilà je vais vous montrer avec comme ça vous avez un support pour voir un petit peu mieux donc là on est sur une forme arrondie on va maintenant partir sur un ovale donc l'ovale qu'est ce que c'est tout simplement c'est la même chose que l'arrondi mais on lime encore un peu plus sur les côtés donc là vous voyez que je ne limerai jamais sur cette zone là comme je vous l'ai expliqué voilà on vient affiner sur les côtés sans venir limer la parallèle sur le haut voilà on voit que mon ongle part complètement de travers c'est normal on va venir le récupérer de l'autre côté et on va se fixer une ligne une ligne voilà dans de manière j'arrive pas à parler aujourd'hui c'est incroyable de manière imaginaire voilà c'est le mot que je cherchais imaginaire c'est pas très compliqué pourtant j'ai pas beaucoup dormi donc voilà ma fille en ce moment ne dort pas bien donc je ne dors pas bien non plus voilà là on est donc sur un autre sur oui sur une amande j'allais dire un ovale non l'ovale c'était plutôt avant l'arrondi ovale là on est plutôt sur une amande encore une fois je vous montre avec mon petit support voilà on voit bien la différence avec les autres j'ai pas forcément perdu beaucoup en longueur pourquoi tout simplement parce que je touche très peu le bout et si vous êtes intéressé par voir cette pause là que j'ai fait donc sur ma main gauche qui n'est pas très réussi mais je le ferai également sur cette main là donc dans une prochaine vidéo donc n'hésitez pas à vous abonner si vous le souhaitez voilà et me mettre des petits pouces en l'air ça m'encourage toujours alors ce qui va être important également de vérifier donc c'est le dessous donc de temps en temps il faudra relimer par en sous mais également venir limer et là je préfère utiliser la ligne 180 le grain 180 sur les côtés pour venir affiner tout ça rectifier et là on peut le voir donc je relime un petit coup en dessous aussi je vérifie donc que ce soit bien à la même hauteur des deux côtés et en fait là on peut voir que j'ai pas du tout de l'ongle qui va remonter un qui va être bien droit encore une fois on va pas trop l'ongle qui est bien droit comparé donc au reste au reste un bien évidemment il manque de la matière le bombé est mal placé mais on regarde pas ça on regarde juste ma ligne du dessous qui est bien droite donc ça veut dire qu'on est tout bon voilà et ensuite il y a la dernière forme qui est la forme stiletto donc là on est carrément sur du pointu alors ça n'a pas besoin d'être totalement pointu non plus et voilà on est sûr quelque chose qui ressemble à ça je vais quand même mettre un petit coup je pense que oulala ma pochette va pas apprécié voilà comme ça vous verrez un petit peu mieux on est sur une forme qui va être un peu pointu voilà je vous ai montré les différentes formes donc dites moi en commentaire laquelle est votre préféré est ce que c'est plutôt le square le square où on est venu arrondir un petit peu les côtés l'arrondi l'ovale amande ou plutôt le stiletto voilà alors moi je vais le raccourcir bien plus court puisque comme dit je vais vous montrer comment faire une pause donc cette pause sur ongles courts donc pour raccourcir tout simplement vous ne mettez pas la ligne trop vers le haut ni trop vers le bas on part sur le grain sens et voilà et là quand on relive un petit peu à maintien d'un coup on se relive on se retrouve avec une forme ballerine ballerine coffine alors est ce que vous connaissez la différence entre ballerine et coffine moi il m'a fallu un temps pour comprendre bien la différence ballerine tout simplement c'est arrondi là sur les côtés ça fait comme un effet de deux chaussures de ballerine et coffine en fait c'est en général un peu plus long et totalement droit sur les côtés voilà donc on n'est pas sûr de l'arrondi comme on pourrait l'être ici Voilà si vous ne saviez pas maintenant vous savez donc voilà là on voit que forcément ils sont un peu plus il est un peu plus court puisque les autres voilà sont vu que j'ai dû les mettre sur l'avant voilà donc je vous dis à très bientôt dans un prochain cours que je vous donne sur youtube et n'hésitez pas à aller voir la formation offerte si vous souhaitez en faire votre métier vous avez aussi la possibilité de me joindre si vous voulez parler de votre projet je dis à très très bientôt très belle journée tous j'ai j'ai même j'ai je que j'ai